Vous avez crié, pleuré, supplié, beaucoup de tout recommence. Mais ça y est, Dream & Co revient, Dream & Co revient. Accrochez-vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Je suis Amsterdam tout l'été, et là mesdames, messieurs, pour fêter la rentrée, je suis avec l'un des membres du groupe Blondie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Blondie, bah Blondie c'est ça. Mais c'est aussi ça. Et Blondie revient avec un nouvel album et une nouvelle chanson, écoutez c'est ça. Merci d'avoir accepté cette invitation, thank you to accept this invitation and my poor English. Avec plaisir, ton anglais est bien meilleur que le mien. Juste en quelques mots, qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre le groupe Blondie ? Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre le groupe Blondie ? J'ai joué dans beaucoup de bandes à New York City, j'ai une bande qui s'appelle Daddy, une bande Goon Squad, mais j'ai joué aussi avec des gens comme Jody Watley, qui était le soul singer, Ashford Simpson, Princess Superstar et juste un tas de gens. Il a joué dans plusieurs groupes à New York, il avait un groupe qui s'appelait Daddy et Goon Squad, mais il a aussi joué avec des gens comme Jody Watley et Miss Guy, des transvestites. Quelles étaient tes influences quand tu as commencé tes cours à la Guardia High School of the Performing Arts ? Quelle a été tes influences quand tu as commencé à la Guardia High School of the Performing Arts, quand tu as étudié ? Oui, oui, la High School of the Performing Arts. J'ai joué le violon là-bas et c'était la musique classique. Il a joué du violon et de la musique classique. Tu nous parlais de tes deux groupes tout à l'heure, Daddy et Goon Squad, c'était quoi le style de musique ? Et avant de m'en parler de deux groupes, Daddy et Goon Squad, qu'est-ce que genre de musique c'était ? Et avant de m'en parler de Blondie, avez-vous écouté leur album, leur chanson ? Oui, en fait, j'ai toujours grandi à côté de CBGB. Quand j'ai grandi là-bas, j'étais très dangereux et mes parents m'ont dit de ne pas aller là-bas parce que j'allais être mort. Et puis, Blondie est fameux pour être là-bas, j'ai lu un livre qui concerne Blondie. Donc, bien sûr, j'ai toujours eu de Blondie. Il a grandi à côté du CBGB, c'est une salle de concert mythique à New York de la scène punk dans les années 70. C'était très dangereux et ses parents lui interdisaient d'y aller car il pensait qu'il pouvait être tué. Blondie jouait aussi au CBGB, puis il a lu des trucs sur eux. Donc, oui, il connaissait bien le groupe avant d'en faire partie. Et puis, j'ai eu l'appel de Debbie et elle a dit « Oh, nous avons besoin de quelqu'un pour faire cette tour, peux-tu le faire ? » Et j'ai dit « Je vais essayer, laissez-moi essayer, voir si vous m'aimez. » Et elle a dit « Non, non, fais-le, nous sommes heureux de vous avoir. » Et je veux dire, toi qui étais avant au CBGB en train de regarder. Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu as joué avec eux ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Qu'est-ce que je pensé ? En général, j'étais impressionné par le plus grand que Chris Stein était sexuel. C'est sa femme, en fait. La femme vient de rentrer, la femme de Chris Stein est un des membres. Mais en général, j'étais juste, vous savez, en essayant d'imaginer, vous savez, comment jouer les chansons bien, je pense. Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que Chris était sexuel. Il était impressionné par le charme, la beauté de Chris Stein, guitariste et fondateur du groupe Blondie. Mais surtout, il se demandait comment jouer au mieux les morceaux. Est-ce que tu t'es fait conseiller par le groupe Chris Stein, Debbie Harry, Clember ? Est-ce que tu t'es fait conseiller par le groupe Chris Stein, Debbie Harry, Clember ? Oui, j'ai dit « Qu'est-ce que quelqu'un d'autre dans le groupe disait, ne vous désregarde complètement. Et juste écouter ce que je disais, c'est ce que tout le groupe disait. » Donc, j'ai essayé de prendre ce conseil. Quel est ton meilleur souvenir, je ne sais pas, une anecdote avec Blondie ? Ton meilleur moment avec Blondie, vous vous souvenez d'une histoire ? Oui, je pense que c'est quand Debbie first came to my house. Et elle a venu pour la part de ma wife's birthday party, juste avant que j'étais dans la band, en fait. Et puis mes enfants arrivent et ils ont peiné sur Debbie. Et Debbie a rire, elle a aimé ça. C'est cool. Oui, c'était cool. Je me suis dit « Oh non, ils ont peiné sur Debbie. » Mais quand elle a rire, c'est bien. C'est quand Debbie Harry est venu chez lui pour l'anniversaire de sa femme, bien avant qu'il rejoigne le groupe. Et son chien est venu faire pipi sur les pieds de Debbie. Ça la fait beaucoup rire. Elle a deux chiens et elle savait que c'était une marque d'affection. On va parler maintenant du nouvel album « Panic of Girls » avec le nouveau single « What I Earn ». Écoutez, c'est ça. C'est toi qui as écrit cette chanson ? Il a écrit avec sa femme « Musique et Parole », ils se sont partagé le travail. Comment as-tu proposé cette chanson au groupe ? Comment as-tu proposé cette chanson au groupe ? Alors, Chris a dit qu'ils font un nouvel album. Et il a dit, quand j'ai eu tour avec eux en 2008, il a dit qu'on veut faire un nouvel album. Et j'ai dit « Great, j'ai beaucoup de chansons. » Parce que j'ai toujours écrit des chansons dans toutes mes bandes. Donc j'ai envoyé un tas et ils ont dit « Oh, nous avons aimé cette chanson. » Chris Steyn, le guitariste et fondateur du groupe, était en train de préparer le nouvel album. Et il lui a proposé plusieurs morceaux qu'il avait écrits et qu'il jouait avec ses autres groupes. Et Chris a aimé « What I Earn ». Tu as écrit une autre chanson de l'album ? « Love doesn't frighten me ». Tu as écrit une autre chanson. « Love doesn't frighten me ». « Love doesn't frighten me at all ». « Yeah, this is another song with my wife and it's just about, you know, it's just about love and there's a book by, well, it's just about life and the pursuit of love, really. » Il a écrit ça avec sa femme. Ça parle d'amour, de vie, de passion, passion de l'amour. « You're a lovely man, you are a man falling in love always, no ? » « I try to be, I try to be, look, it's beautiful day, well, not today actually, it's terrible. » Alors juste pour raconter, en fait, nous sommes Amsterdam et il fait un temps de chien puisqu'il pleut depuis hier et nous sommes là au milieu de la loge et on regarde les gens qui attendent, le vent qui souffre, enfin bref. Il a écrit une autre chanson, « Wipe off my sweat » avec Debbie et des amis new-yorkais avec des paroles en espagnol. Comment tu veux expliquer que Blondie a influencé beaucoup de groupes comme, par exemple, No Doubt, Garbage ? « Many groups are influenced by Blondie, like No Doubt, Garbage, how can you explain that ? » « Sure, you know, it's just, it's very powerful, it's very powerful to have a woman singing in a band, you know, and especially, it's really a band, is what it is. » « The woman » and that's it. « Blondie is a group. » « Right, right, like the old button used to say. » « Yeah. » « So this is very true and, you know, we just, we met Taylor Momsen, who's from The Pretty Reckless, I don't know if you guys know this band here, but, you know, she's super excited about meeting Debbie and so you have all these people spinning off and who are influenced by her and, you know, it's just really, it's a good legacy to have. » « C'est un plus d'avoir une femme qui chante dans un groupe, mais c'est pas juste une femme qui chante, c'est un groupe, c'est un tout. » « En parlant de l'album Panic of Girls, quelle pourrait être ta plus grosse panique, Matt ? » « To talk about, again, the Panic of Girls, what could be your biggest panic, Matt ? » « Oh, my biggest panic was probably when the dogs peed on Debbie. » « No, but also, really the biggest panic was one time I was on the way to rehearsal, not for Blondie, for another band, and I'm in the subway in New York, and then it shuts down, you know, and the lights go out. « It's a blackout, so the subway, we have to get out of it, it's subway, we walk along the tracks, we're walking on the tracks, it's crowded, it's rush hour, and so that's the biggest panic, actually. » « Pour finir, on va faire un petit jeu, je vais te mettre en situation, et tu vas nous dire, bah, panique or not panique, tout simplement. » « I've got to finish this interview again for you. » « We play Panic or not Panic. » « I give you some examples, and you must say Panic or not Panic. » « OK ? » « Are you ready ? » « Let's go. » « Couper tes cheveux et te retrouver la boule à zéro, panique or not panique. » « Cut your hair and fan your the ball to zéro. » « Panic or not panique. » « Cut your hair and what ? » « Hop, Kojak. » « Oh, it's Panic, it's Panic. » « Big Panic. » « Big Panic. » « Retrouver une fan cachée dans ta chambre d'hôtel après un concert, panique or not panique. » « Fan, an hidden fan in your hotel room after a concert. » « A woman. Fan. » « With a woman fan ? » « Yeah. » « Uh-oh. Uh-oh. » « You're married, Matt. » « Married, I'm married, it's true. » « Well, the woman is my wife, so it's okay. » « Ah, okay. » « So it's not panique. » « Pas de panique, c'est fan, c'est sa femme, donc pas de problème. » « Alors, monter sur scène avec Blondie à chaque fois panique or not panique, go on stage with Blondie every time. » « Still panique today or not panique ? » « To go on stage with Blondie every time ? » « Yeah. » « Yeah, sometimes it's panicking. » « Sometimes when a smaller crowd, it's panic. » « Why ? » « Because it's more intimate, and then everyone's just standing there like this. » « But in big festival crowd, it's no panique, because everyone's drunk and they're crazy, they don't care. » « C'est plus effrayant de jouer dans une salle de concert que dans un festival. » « Dans un festival, le public est bourré, donc ils ne se rendent pas compte si on joue mal ou pas. » « Écoutez mes questions avec mon accent de merde en anglais. » « Panique ? » « Or not panique. » « And to finish, and don't cry, Matt, please. » « No, don't cry. » « I'm getting emotional. » « I'm getting emotional. » « Listen to my questions with my crappy English accent. » « Panique or not panique ? » « Okay, with the crappy ? » « It's the best. » « If anything, more accent, more accent, come on. » « Bien sûr, always. » « The cat is in the garden. » « Ah, that's cool, non ? » « Très bien, très bien. » « Cool, Matt. » « Thank you very much for this moment before the concert in Amsterdam. » « It's a great, great pleasure. » « You're welcome in Paris when you want. » « Merci beaucoup. » « And see you later. » « And don't forget, n'oubliez pas, Panique of Girls, what I heard. » « C'est ça. » « Oh, merci. » « Bye. » « Qu'est-ce que t'a fait que tu fais ? » « Tiens, oui. » « Je cherche un autre mot. » « On va pas couper comme ça. » « Je m'appelle Matt. » « Merci beaucoup. » « That's all my French. Merci. » « Same old song and dance. » « Why did I give you another chance ? » « Drama every night. » « I don't want to fight. » « Same old story again. » « You want to be my friend. » « It's really gotta end. » « Same old story. » « You told me you were done with her » « And I believe every word » « And now I wonder what I said. » « You told me you were done with her » « And I believe every word » « And now I wonder what I said. » « The drama won't stop » « You said you'd call the cops » « Police don't care cause it's crazy » « And you keep calling me » « I heard it all before » « It's a total bore » « The cat got out and he came » « Running back for more » « You told me you were done with her » « And I believe every word » « And now I wonder what I said. » « You told me you were done with her » « And I believe every word » « And now I wonder what I said. » « I told you I'd be cool » « I feel like a fool » « I got sucked into it » « It's crazy » « But it won't faze me » « It's a total bore » « I heard it all before » « I heard it all before » « The cat got out and he came » « Running back for more » « You told me you were done with her » « And I believe every word » « And now I wonder what I said. » « You told me you were done with her » « You told me you were done with her » « And I believe every word » « And now I wonder what I said. » « You told me you were done with her » Sous-titrage ST' 501